Aujourd'hui, le 8 mars, comme chaque année, le monde célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes. C'est une opportunité pour célébrer non seulement les acquis en matière des droits pour les femmes, mais c'est également une occasion de se rémémorer du long chemin qui reste à parcourir pour que la condition de la femme soit parfaitement égale à celle de l'homme. Aujourd'hui, le thème de l'année, c'est l'égalité du regard à l'innovation numérique. Et on constate aujourd'hui au Burundi qu'en matière de technologie, la femme burundaise reste toujours en arrière par rapport aux hommes. Il est important aussi de signaler qu'aujourd'hui, le monde est devenu numérique et que c'est tellement important que la femme soit ait des acquis suffisants pour qu'elle puisse fonctionner conformément aux acquis aujourd'hui du monde. La femme burundaise est aussi victime de beaucoup de violences, de cybercriminalité. Et il est très important de rappeler que le Burundi a signé une loi portant prévention et répression de toute violence liée à la supercriminalité. C'est donc pour nous, c'était une bonne opportunité, non seulement de rappeler aux femmes que c'est très important d'avoir ces acquis numériques pour qu'elles puissent continuer à avancer dans leur vie quotidienne par rapport au travail, par rapport à leur innovation quant à la développement, d'entreprises ou tout autre travail qui va dans le sens de renforcer l'autonomisation de la femme burundaise. Mais aussi, c'était une bonne opportunité de rappeler que ces outils numériques constituent aussi un danger par rapport aux violences qui peuvent arriver à la femme. C'est aussi une bonne opportunité aujourd'hui de rappeler au gouvernement du Burundi que les droits de femmes, l'État a un rôle primordial pour faire en sorte que les femmes soient complètement dans leurs droits. Et que quand on parle d'innovation, quand on parle de technologie, l'État a un grand rôle pour le développement de tout ce qui est infrastructures, de tout ce qui est qui est très important pour que le gouvernement puisse aider ces femmes à pouvoir se développer comme le monde se développe aujourd'hui. Mais c'est aussi important de rappeler aussi toutes ces violences dont il faut face ces femmes pour que le gouvernement puisse réellement, encore une fois, renforcer le pouvoir de répression qu'il a eu égard à toutes ces violences que peuvent subir les femmes burundaises liées à la supercriminalité. Donc, c'est une bonne opportunité de rappeler aux femmes que la route est encore très longue, que les droits de la femme ne sont pas acquis complètement et que c'est chaque jour une bonne opportunité d'apprendre, de renforcer les capacités de ces femmes. Mais aussi, c'est toujours une bonne opportunité de rester vigilante et de garder les yeux sur les acquis pour non seulement les renforcer, mais aussi pour lutter contre toutes sortes de violences qui peuvent venir à travers ces développements numériques actuellement qui sont très importantes pour le monde, mais aussi pour la femme.